Serge Amier, bonjour. Ça y est, c'est fait. Les retraités viennent d'en prendre un coup de l'oignon. Quelle honte. Alors moi, personnellement, j'ai travaillé depuis l'âge de 8 ans dans les fermes. Mon père s'est fait massacrer au Matisse, ça a mal. Moi, je fais l'Algérie envoyé par les socialistes me faire flayer là-bas. Alors que maintenant, j'ai travaillé depuis 22 ans en peinture au pistolet. J'ai eu une maladie, j'ai eu du plomb dans le sang. Ma retraite officielle de la sécurité sociale est de 1053 euros. Est-ce que c'est une fortune ? Alors, M. Barnier, ministre de rien du tout, parce que tu n'as pas été élu, tu as un corneau. Alors, je demande officiellement qu'on arrête de donner de l'argent à l'Ukraine, qu'on arrête de faire des chars, des avions et tout le bordel pour faire la guerre. Il y a du poignant. Alors, je demande à Barnier et à toutes ses équipes qu'on lui fasse vivre au SMIC pendant trois mois. Qu'on lui planque sa fortune qu'il a de planquer, mais qu'on lui donne que le SMIC. On va voir ce qu'il va bouffer ce corneau. Alors, j'appelle la classe ouvrière officiellement à descendre dans la rue massivement et pas à faire des danses et des trompettes. Non, il faut se battre officiellement pour obtenir notre dû. La retraite qu'on touche, on a payé toute notre vie pour avoir notre retraite. C'est nous qui avons craché aux porte-monnaies. Alors que ceux qui nous gouvernent, ce sont des bandits, des truands, des criminels. J'en ai marre. Il va falloir que ça pète. Moi, je vais appeler les citoyens à fond de les armes. Il n'y a pas d'autre solution. Il faut le faire sauter. Il y a bien quelqu'un qui est capable de préparer quelque chose pour zigouiller, se barner et toute la clique. J'en ai plein le cul. Alors, officiellement, maintenant, il faut interdire, il faut faire sauter toutes ces chaînes de télévision. J'ai entendu de vieille peau, des retraités de l'éducation nationale. À l'effet normal, on peut se sacrifier un peu. Comment elle touche la vieille peau de l'éducation nationale ? Elle touche ce que je touche ? Ce n'est pas possible qu'il y ait encore des gens aussi cons comme ça en France. J'en ai vraiment marre. Alors, c'est terminé. Tout le monde dans la rue. Ma foi, si vous aimez ça, vous faire enculer, continuez. Moi, je n'ai pas l'intention de me faire taper dans l'oignon tous les jours. Ça suffit. J'en ai marre. Alors, maintenant, je dois avoir un médicament parce que je dois repasser encore à l'hosto, le 8, pour me faire trafiquer mon bout de boyau que j'ai dans le ventre. Alors, il faut que je me dérange, moi, chercher un médicament à l'hôpital, parce que ça n'existe pas dans les pharmacies. On nous prend vraiment pour les cons. Il faut arrêter de soutenir Israël. Il faut arrêter de soutenir Israël. Il faut arrêter de soutenir la guerre en Ukraine. Du poignon, il y en a. Alors, je viens d'entendre aussi le connard du fils de Sarkozy. Il a dit, c'est normal qu'on massacre les gamins en Palestine. Ça, il ne fait rien. Son père, c'est un repris de justice. C'est une honte. J'en ai plein d'eau. Il faut que ça pète. Et je vous emmerde tous. Les flics, ils ont comme venu me chercher. J'en ai rien à foutre.